Le nom de la composition c'est Technosphère et Fragmentation. Il s'agit d'un projet de création pour le festival La Belle Suisse à l'église Saint-François. Ça va être une composition pour les grandes orgues de l'église Saint-François, augmentée par un dispositif avec un Orgamont dans l'église aussi. L'idée c'est vraiment de travailler avec l'architecture du lieu, de travailler sur des masses sonores, sur des dissonances, des textures abstraites de l'orgue, et d'explorer l'architecture de l'église pour créer une fiction sonore dissonante et exploratoire. Le deuxième. Alors là en fait c'est ce clavier qui permet de jouer les cinq en même temps. Ouais. Alors moi je m'appelle Antoine Chessé, je suis un compositeur et artiste sonore. Et pour ce projet là je vais travailler avec l'organiste Simone Keller, basé à Zurich, et un autre organiste Dominique Blum, aussi basé à Zurich. Vu que j'habite en fait à Zurich donc c'était aussi l'idée de travailler avec des collaborateurs locaux. Simone Keller va jouer les grandes orgues acoustiques, et Dominique Blum va jouer dans le cœur de l'église un dispositif avec un Orgamont B3, avec donc deux Leslie et un subwoofer aussi pour avoir des fréquences basses. Benjamin Rigetti c'est l'organiste titulaire de l'église Saint François, qui connaît évidemment très très bien l'instrument spécifique d'une grande aide pour me présenter l'instrument, me montrer des possibilités liées à cet instrument, liées aussi au lieu. Le concept de la technosphère sera en fait finalement d'essayer d'explorer une dimension digitale du monde dans lequel on vit maintenant, et de le retranscrire dans une église avec ses orgues finalement qui sont peut-être un peu ancestraux, plus anciens. Le concept de la technologie Pour ma part j'essaie toujours d'écrire de la musique, de développer des sons, des fictions sonores comme j'aime les appeler, pour des contextes spécifiques, donc aussi pour des gens, donc c'est pas souvent que pour des instruments, mais vraiment pour des personnalités et pour des contextes spécifiques. Et donc le projet se développe avec des gens, de manière collective, et sont souvent pensés en collaboration. Je pense que le travail artistique est toujours dans un espèce de work in progress. Ça s'adresse peut-être à des gens qui s'intéresseraient à des sons, des sonorités exploratoires, donc peut-être à des pratiques sonores qui s'intéressent moins à des questions de mélodie ou de rythme, mais plus à des aspects de recherche, d'exploration, de texture, de bruit, de masse sonore. Donc je pense qu'on peut s'attendre du public à une forme de curiosité, à se laisser surprendre par des aspects peut-être exploratoires du son. Je pense que c'est très important d'avoir aujourd'hui des festivals, des formats ou des structures culturelles qui permettent à des artistes de travailler conséquemment sur des mois, de faire de la recherche sonore, de la recherche artistique, et qui débouchent sur des projets de création. Parfait. ... ... ... ... Sous-titrage MFP.